Quatre détecteurs de fumée pour ce client. Depuis le mois de décembre, dans ce magasin Desnais, le produit fait partie des meilleures ventes. C'est vraiment une des familles maintenant très importantes dans notre marché à nous de bricolage. Et on va dire, 20% de nos clients partent avec un détecteur de fumée aujourd'hui. La plupart des magasins spécialisés du département font le même constat. Et si pour le moment il n'y a pas de rupture de stock, le réapprovisionnement des rayons se fait plus difficilement depuis quelques semaines. Une vingtaine de modèles de détecteurs de fumée ont été autorisés à la vente. La répression des fraudes veille, elle a effectué des contrôles dans certains magasins de la région. Mais de 7 jusqu'à une centaine d'euros, des garanties allant de 1 à 5 ans, difficile de s'y retrouver parmi les références. La différence de prix s'explique essentiellement par la durée de vie des piles. En effet, vous avez des produits qu'on vend avec une pile qui a une durée de vie d'un an, ce sont les piles classiques. Après, vous avez des produits qui sont vendus avec des piles au lithium. Alors là, on passe sur des durées de vie de 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est ce qui explique la différence de prix. Sachez qu'il est recommandé de s'équiper d'un détecteur de fumée avec le label NF, plus exigeant que la simple norme CE. Il existe des modèles fiables autour d'une vingtaine d'euros. Et c'est au propriétaire que revient d'acheter l'appareil. La loi prévoit un détecteur par habitation au minimum. On préconise dans une maison ordinaire, lorsqu'il y a la partie jour et la partie nuit, de le mettre dans le couloir. Comme ça, ça peut avertir, lorsqu'il y a un début d'incendie, ça peut avertir les habitants pour qu'ils puissent sortir. Et quand on a une maison à étage, l'objectif, c'est d'en avoir deux, un en bas et un à l'étage dans le couloir, pour pouvoir prévenir justement les habitants et sortir le maximum, le plus vite possible. Une fois équipé et installé, il faut le notifier à sa compagnie d'assurance. Une simple formalité, en cas d'incendie, un assureur ne peut pas refuser de rembourser si aucun détecteur n'a été installé. Il n'y a aucune pénalité, que ce soit au niveau de l'Etat ou au niveau de l'assurance. Ils seront toujours garantis pour leur habitation, si malheureusement elle brûlait. L'objectif d'avoir un détecteur de fumée, c'est de sauver des vies. Ce n'est pas de sauver la maison quand elle brûle, c'est de sauver des vies. Enfin, dernier conseil, faire attention au démarchage par téléphone ou à domicile. Il n'existe d'ailleurs aucun installateur diplômé ou mandaté par l'Etat ou les assurances.